D'un côté, vous avez des gens qui se sont levés pour résister, qui mettent leur vie en danger sur le front. Et de l'autre côté, on a un échec total des dirigeants, à la fois au niveau national et mondial. Nous n'avons pas encore eu de décision du Conseil de sécurité de l'ONU concernant l'envoi des dirigeants syriens devant la Cour pénale internationale. La raison, c'est que les membres du Conseil de sécurité continuent de privilégier leurs petits intérêts politiques et commerciaux au détriment des droits des personnes. Les Syriens ont donc souffert à cause de la Russie, car la Syrie est un gros client des armes russes, et Moscou a un intérêt militaire à avoir une base dans ce pays. Et bien sûr, la Chine soutient la Russie. Quand on observe ce que le Conseil de sécurité a fait par rapport à la Syrie, au Sri Lanka et même à d'autres pays comme Israël, nous estimons que leur inaction montre qu'ils ne sont tout simplement pas adaptés à ce genre de situation au XXIe siècle. S'ils ne changent pas leur comportement, je pense que beaucoup de questions vont se poser sur la pertinence de cet organisme.